... Bonjour, bienvenue, merci d'avoir le courage de faire la fermeture avec nous. Donc, ressentir ensemble, on est un peu parti de cette idée, ça commence par deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, parce qu'effectivement, ressentir, ça nous arrive à tous, tout le temps, mais ressentir ensemble, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande si c'est encore possible parfois. Il reste des grands moments d'émotion, je prends la semaine en cours, on a eu le dernier épisode de Game of Thrones, on était en gros 250 000 romans à aller voir ça, donc 250 000 personnes sur le même événement, c'est pas mal. Il y a eu le but du Canada, le 30e de la fin du match de hockey, là aussi, il y avait 150 000 personnes qui ont fait une crise cardiaque dans leur télévision, plus largement, dans les dernières semaines, on a eu des choses comme l'incendie de Notre-Dame, ces dernières années, des attentats contre Charlie Hebdo, le Bataclan, les manifestations des écoliers à propos du climat, les gilets jaunes, la montée des partis populistes, le 11 septembre, les printemps arabes, il y a chaque fois ces événements qui ont amené beaucoup d'images, mais la question qu'on se pose à chaque fois, c'est ce qu'on a ressenti ensemble, et est-ce qu'on a ressenti la même chose. Alors il y a des gens qui ont fait le travail de recherche pour les attentats islamistes, par exemple, le démographe Emmanuel Todd avait montré qu'il y avait une fracture, que tout le monde n'était pas Charlie, par exemple. Pour les gilets jaunes, c'est le démographe Christophe Guy, lui, qui a aussi fait ce travail pour montrer la fracture entre les villes, enfin les gens des villes, et puis le monde des périphéries. Là aussi, on voit qu'il y a un ressenti très fort, mais que ce n'est pas forcément un ressenti ensemble, ou en tout cas pas le même. D'ailleurs, cette question des gilets jaunes, si elle a à ce point-là touché dans le monde, ça pose aussi la question de savoir dans quelle mesure, est-ce que les Français, là, n'ont pas mis le doigt sur quelque chose qui va très largement au-delà de la France, mais on aura l'occasion d'y revenir. Cette question du ressenti ensemble, ça se sent aussi sur le climat. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on assiste à des échanges assez électriques entre des gens qui pensent que l'apocalypse est à nos portes, et puis d'autres qui pensent qu'il reste des choses à faire. Je ne parle même pas des climato-sceptiques, mais c'est vrai que là aussi, on mesure qu'il y a un ressenti, mais le ressenti ensemble, il n'est pas évident. Donc voilà, la question c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire de ça, et puis l'autre question intéressante, c'est ce que nous disent ces fractures qu'on voit un peu se poser. Il y a eu un autre livre récent, cette fois c'est d'un spécialiste des sondages français qui s'appelle Jérôme Fourquet, et il a publié quelque chose qui s'appelle « L'archipel français ». Et sa thèse, c'est que le pays s'est transformé en une série de petites îles avec des gens qui sont les uns à côté des autres, mais où il n'y a plus tellement de troncs communs. Donc effectivement, il y a des tas de ressentis, mais plus de ressentis ensemble. Donc, pour conclure un peu cette introduction, c'est vrai qu'on a pu croire à un moment donné que les sociétés allaient tranquillement vers un espèce d'âge de raison. Mais l'actualité nous montre plutôt que c'est le retour, pour la revauche des passions. C'est particulièrement frappant, par exemple, si vous allez lire les commentaires, alors ça c'est la partie médias, sur nos sites internet, maintenant sous nos articles, on a la porte ouverte aux commentaires des lecteurs. Par exemple, si vous allez sur un titre comme 20 minutes, où cette possibilité est beaucoup utilisée, vous découvrez qu'effectivement, les réactions sont effectivement très nombreuses, mais souvent très virulent, voire très violentes, dès qu'un sujet un peu clivant est évoqué. Donc, on a un peu l'impression qu'effectivement, l'âge de raison qu'on pouvait espérer, c'est plutôt le retour de l'âge des émotions, et ça nous en parlons avec Laurence Kaufmann. On va peut-être commencer par une question un peu large. Pour vous, une émotion c'est quoi ? Alors, je dirais qu'une des premières caractérisations des émotions, ce serait celle qui permet de dépasser la définition un peu intuitive, spontanée, qui serait de dire, les émotions, c'est quelque chose comme une sensation instinctuelle, quelque chose d'y réfléchie, une réaction non réfléchie, etc. Et pendant très longtemps, on a vu les émotions comme des formes d'excitation physiologique qui étaient justement complètement opposées à tout ce qui est raisonnement, etc. Et en fait, on a découvert, je dirais, ces 50 dernières années, notamment dans les sciences sociales ou les sciences cognitives, que les émotions, c'était en fait des évaluations, ou même certains disent des jugements de valeur. Alors, ça a l'air d'être simplement une définition, mais en fait, ça a un ensemble de conséquences absolument monstrueux, parce que si on définit une émotion comme un jugement de valeur, ça veut dire qu'en tant que jugement, elle doit obéir à des conditions, c'est-à-dire qu'un jugement peut être erroné ou justifié, et donc il y a des émotions qui sont ajustées ou appropriées à la situation, et d'autres non. Par exemple, je ne sais pas s'il y a un adulte qui s'effondre parce qu'on le prive de bonbons, on va se dire qu'il ne va pas bien dans sa tête, c'est complètement inajusté, ou un journaliste, d'ailleurs ça s'est passé, je crois, à la TSR, un journaliste qui pleure en présentant des informations télévisées, même s'il parle d'une catastrophe qui est objectivement absolument terrible, ça va être quelque chose considéré comme inapproprié ou inajusté à la situation, parce que selon les professions ou la place qu'on a, on a droit à certains effets de tout point. C'est l'apport formidable de cette définition en termes de jugement et d'évaluation, c'est qu'elle doit obéir à tout un ensemble de conditions qui fait qu'on peut être corrigé, si on veut, si on éprouve faux ou de manière inappropriée, bien sûr ça commence par l'éducation des enfants, c'est la première chose qu'on va leur apprendre, c'est de se dire, voilà, il faut ressentir telle chose, là j'ai fait un atelier autour des émotions, les émotions qui conviennent, si on veut, auprès des enfants, et on est pris entre, d'un côté, les émotions, c'est quelque chose que les enfants ressentent, qu'il faut savoir identifier, qu'appartiennent qu'à eux, qui est lié à leur personne, à leur psychologie, etc., et en même temps, qu'il y a des émotions qu'il faudrait ressentir dans telle ou telle situation, et là on a mis une image de Tintin au Congo, il y a Tintin blanc qui se fait porter par un ensemble de petits noirs, et là on avait des classes avec des petits noirs qui venaient, et puis qui disaient, oh mais c'est génial, et qui mettaient l'émoticône sourire, et puis on était là, on disait, mais, en fait, c'était pas ce qu'il faudrait ressentir, en plus, c'était un blanc, mais en fait, le petit noir, ce qu'il expliquait, c'est qu'il disait que c'est génial de se faire porter par des autres, et c'était comme ça qu'il voyait la situation. Et donc on est tout le temps pris entre, d'un côté, le fait que c'est des évaluations qui doivent obéir à des conditions, puis qu'en même temps, c'est quelque chose que les gens ressentent, et qui devraient obéir finalement à leur ressenti intrinsèque. Finalement, les thérapies, c'est quelque chose où les gens doivent identifier juste leurs affects, sinon après, ils partent à la dérive, ils ressentent faux, ils sont étrangers à eux-mêmes, etc. C'est dans ces ateliers que vous faites de signer une lettre sur le front ? Alors, c'est vrai que c'était une des choses que j'ai essayé aussi en cours, c'est une expérience qui a été faite par des gens qui s'intéressent au leadership. On reviendra, je pense, sur la question de l'empathie, mais en gros, c'était une très jolie expérience, où on demandait à des gens qui étaient mis dans une position de pouvoir dans un setting expérimental, et d'autres pas, et on demandait à ceux qui étaient mis en position de pouvoir de dessiner un E majuscule sur leur front. Et ceux qui étaient mis en situation de pouvoir, ils prenaient leur propre point de vue, donc ils écrivaient le E selon leur propre regard, et ceux qui étaient mis en position de dominer, si on veut, ils le mettaient à l'envers pour que ça puisse être regardé et reconnu par autrui. Et donc, la leçon de cette histoire, c'est qu'en effet, il y aurait une possibilité d'être plus facilement décentré si on est en position de dominé qu'en position de dominant, où on peut ramener le monde à soi. Ce qui reste vrai, c'est qu'il est important de nommer l'émotion. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai tendance à beaucoup insister, parce que c'est déjà, à l'échelle individuelle, le fait de nommer une émotion, ça fait partie de l'éducation émotionnelle, c'est-à-dire que l'enfant, en effet, qui est pris dans un entremêlement d'émotions, des fois contradictoires, il ne sait pas très bien s'il est en colère, s'il est triste, etc. C'est clair que c'est les adultes autour qui vont lui proposer des sortes de prises en disant, mais est-ce que là, tu ne serais pas un peu en colère, ou c'est un peu la même situation que celle-ci, etc., pour l'orienter, en fait, dans cette désignation. Et en fait, cette désignation, l'identification, elle est super importante, parce qu'on associe les émotions non seulement à des jugements, j'ai insisté beaucoup sur le jugement, mais aussi à des tendances à l'action. En fait, avoir une émotion, par exemple, avoir peur, c'est avoir comme tendance à l'action le fait de fuir ou de se battre, alors qu'être en colère, c'est plutôt une position combative, c'est plutôt se retourner contre les obstacles, etc. Et donc, l'identification, c'est un enjeu extrêmement important. Typiquement, on peut faire la sociologie de l'émotion qui est associée, notamment au licenciement, au chômage, ces 20-30 dernières années. Il y a 30 ans, les gens qui étaient au chômage, ils disaient, c'est la faute du système de production, ça ne marche plus, ce n'est pas normal, etc. Et maintenant, on les envoie dans des cours, j'allais dire, de rééducation, enfin, de conformation pour retrouver du travail. Et là, ils ressortent en disant, bon, maintenant, je sais que c'est ma faute. Et donc, l'émotion qui est associée au licenciement, ce n'est plus celle de la colère, c'est celle de la honte. Et là, on voit bien que la nomination, c'est aussi l'association entre un type de situation et l'émotion qui est associée. Mais ça, c'est étonnant, parce qu'il y a quelques années, le taux de chômage était quand même beaucoup moins haut. Donc, à la limite, aujourd'hui, ça semble plus logique que tout le monde finisse par passer par là un mot à un autre. Parce que le taux de chômage... Absolument, oui. Donc, du coup, cette inversion, elle est étonnante. C'est-à-dire qu'on peut l'expliquer par le fait que, précisément, peut-être la situation de chômage, c'est quelque chose qui se vivait plus collectivement à certaines époques, où il y avait plus l'idée qu'on s'inscrivait en tant que travailleur dans une structure, un système de production, et que maintenant, les travailleurs sont un peu isolés les uns des autres. On parle beaucoup de l'affaiblissement des syndicats, etc. Donc, la grille de lecture est plus individuelle. On prend sur soi plus qu'à en faire une cause collective. Quoique... C'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait à l'époque pour le modèle américain. C'est que le modèle du self-made, ça marche, mais si vous n'y arrivez pas, c'est que pour le coup, c'est vraiment à votre faute. Oui, c'est exactement ça. C'est une des caractéristiques, on pourrait dire, de néolibéralisme qui serait... qui est aussi un... On parle des sentiments du capitalisme. Les sentiments du capitalisme, c'est ça. C'est une sorte de sur-responsabilisation de soi qui fait qu'on doit se concevoir comme un petit entrepreneur de soi-même et que si ça ne marche pas, en effet, on ne doit en vouloir qu'à soi-même, en quelque sorte. C'est plus orienté vers l'extérieur, mais c'est orienté vers l'extérieur. Sur soi. On vient de parler d'évolution historique des émotions. On avait aussi parlé par rapport à se ressentir ensemble. Il y a eu des bascules assez importantes dans la façon dont on ressent certaines choses. Vous preniez, quand on parlait, préparant ça, par exemple, des mises à mort ou des lancées de nain. Pour le coup, c'est des choses dont la façon de le ressentir a beaucoup évolué au cours du temps. Je pense que c'est pour ça que la définition des émotions comme des jugements de valeurs est super intéressante. C'est que des pré-jugements, mais c'est quelque chose à voir avec la valeur. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a certainement des émotions universelles, mais par contre, c'est les objets même des émotions qui vont être modifiées. C'est-à-dire qu'on n'aura pas peur des mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 300 ans. De la même manière, on va se conduire de manière... réagir émotionnellement de manière totalement différente vis-à-vis d'une exécution publique, qui était quelque chose de très ordinaire, par exemple, au XVIIIe siècle en Europe, où les gens en faisaient une occasion de sociabilité, ils se voyaient, ils riaient. L'écart tellement de Damien que certains ont décrit, on se sent mal rien qu'à lire le procès verbal. Et en fait, les gens, à l'époque, sont décrits comme étant toute une position de jouissive, en effet, d'un spectacle. Alors comment expliquer qu'il y a une telle évolution des sensibilités ? C'est bien sûr quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que les émotions sont bien des jugements émotionnels, dans le sens des épisodes temporaires. Je suis émue, après ça retombe. Mais il y a bien quelque chose qui joue sur des temps beaucoup plus longs, qui sont quelque chose comme des sentiments, de la sensibilité par rapport à la souffrance d'autrui. Et par rapport à le lancer de nains, c'est vrai que c'est un exemple auquel je fais souvent référence, mais qui m'a beaucoup travaillée en France. Il y a eu, il y a 5-6 ans, toute une controverse autour d'une boîte de nuit à Marseille, où ils proposaient aux clients de lancer des nains, donc des vrais nains, pas des petits nains de jardin, des personnes de petite taille, donc qui étaient équipées d'un casque, etc. Il fallait lancer le nain dans une sorte de tapis, enfin le plus loin possible. Et il y a des gens qui étaient dans la boîte de nuit qui ont porté plainte en disant que c'était une atteinte à la dignité, que c'était absolument scandaleux, etc. Et le tribunal se trouvait très mal pris, parce que le nain lui-même est venu en disant « Mais de quoi vous mêlez-vous ? Pour moi c'est beaucoup plus digne de faire ce travail, de gagner mon argent, que d'être assisté, etc. » Et donc le tribunal, c'est là qu'on voit aussi l'importance de ce type d'émotions, c'est que le tribunal doit, en légiférant, il stabilise ce qu'on appelle parfois des « constitutional feelings », c'est des émotions juridiques qui sont encapsulées dans des lois, des lois qui disent par exemple que ce n'est pas OK d'être manipulé comme un objet quand on est un être humain, et cela en court-circuitant même la vie des principaux intéressés, en fait que c'est un peu. Si on revient un peu à l'actualité, il y a une personne qui incarne massivement l'émotion, en bien, en mal, dans tout ce qu'il fait, c'est Donald Trump. Est-ce que vous associez une émotion à son élection ? Alors oui, je pense que, et là je crois que, enfin, c'est là qu'on retrouve cet enjeu de nomination, c'est très délicat, parce que, a priori, on aurait tous envie de décréter que l'émotion, ceux qui ont élu Trump, enfin, tout ça, Rust Belt, c'est blanc, c'est Angry White Man, dont on a beaucoup parlé, qui sont mûs par une forme de ressentiment, et donc, c'est quoi le ressentiment, en fait ? C'est une émotion, disons, pas très noble, c'est-à-dire, c'est souvent le ressentiment, c'est associé à une passion faible, une passion triste, etc. Pourquoi ? Parce que c'est fait d'envie, en fait. Et donc, ce que propose Arlie Hochschild, qui était la doctora honoris causa de notre faculté, il y a une année, elle propose une analyse peut-être encore plus fine que celle du ressentiment. Donc, Arlie Hochschild, elle a travaillé comme ethnographe pendant deux ans, 2014-2016, précisément dans les régions qui ont élu Trump, et elle, elle se dit, on ne peut pas en rester à des condamnations, rien que de parler de ressentiment, c'est déjà une forme de dégradation, de condamnation de ce qu'ils peuvent ressentir. Il faut essayer de comprendre, de reconstituer le point de vue, qui est aussi une forme de point de vue morale, si on prend leur histoire, en quelque sorte. Et elle dit, cette histoire, c'est ce qu'elle appelle une « deep story ». Elle dit, ces Américains blancs, ils ont été émus par une histoire et par un espoir depuis toujours. C'est l'idée qu'ils font la queue pour le rêve américain, en quelque sorte, ils font la file. La montagne est rude, ils doivent gravir, ils doivent attendre leur tour, etc. Mais ils se disent, voilà, leur tour va venir. Et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Tout d'un coup, la file a été coupée par des femmes, des noirs, des migrants, etc., pour eux, de leur point de vue. Et pour eux, ça, c'est quelque chose de fondamentalement injuste et immoral. Et ce que Hardy Hochschild propose comme explication, c'est de dire qu'ils se sont sentis très en colère, ils se sont sentis indignés, et que cette émotion a été indicible pendant très longtemps, parce qu'il y avait l'idée de politiquement correcte, il faut être gentil avec les noirs, avec les femmes, il faut en parler bien, c'est des minorités, etc. Et l'élection de Trump, c'est pour la première fois quelqu'un qui arrive et qui leur dit, c'est OK, vous êtes des gens bien, moralement, tout à fait OK, même si ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez. Vous avez raison. Et donc là, c'est une validation, en fait, de ce qu'ils ressentent, en disant, voilà, c'en est fini avec ces règles émotionnelles complètement artificielles du politiquement correct, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez et d'être le peuple que vous voulez être. Et que ça, c'est le message, en fait, le plus confortant pour eux qu'on pourrait imaginer. Ce qui est étonnant dans cette analyse, c'est qu'elle rejoint celle de Christophe Guilloui, donc je ne sais pas si tout le monde a lu Christophe Guilloui ici, mais c'est un chercheur français qui, depuis une dizaine d'années, annonce un peu ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, en ayant élaboré une théorie qui est qu'on va vers une opposition du monde des métropoles, où il y a de l'emploi, avec le monde, non pas de la banlieue, à laquelle on parle tout le temps, mais des périphéries, où il y a un peu les oubliés. Et dans son dernier livre, qui s'appelle « No Society », il a élargi justement cette lecture à l'électorat justement de Trump, à l'électorat qui a voté le Brexit au Royaume-Uni, à l'électorat italien qui vote Salvini ou 5 étoiles, à ceux qui votent FN un peu. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la mondialisation, on voit aussi apparaître des émotions planétaires ou des ressentis planétaires ? Je pense que c'est une question extrêmement riche et vaste. Je dirais que ce qui ressort dans tous ces cas que vous avez mentionnés, c'est quand même une forme de réaction très forte à quelque chose comme une situation de mépris qui a duré trop longtemps, en quelque sorte, et qu'on parlait des élites avant de venir ici. C'est vraiment cette idée qu'on est pris dans une société qui continue à promouvoir comme idéal quelque chose comme l'égalité des conditions. Il y a l'idée d'une passion pour l'égalité, on parlait à l'époque, au 18e, et que cette passion pour l'égalité, en fait, elle se heurte à une inégalité fondamentale au point qu'on a l'impression qu'on est en train de retourner à une société de caste. On dit que maintenant, on n'est plus dans une société de classe. Dans une société de classe, vous avez des différences de conditions, mais il n'y a pas de règle absolue qui empêche qu'on passe d'une classe à l'autre. Il y a une mobilité qui est possible. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est crispé ou rigidifié et qui fait que cette égalité de conditions, même comme horizon, comme promesse possible, est devenue totalement impossible. Et donc, une des caractérisations aussi qui est très intéressante de ces réactions à une forme de mépris, c'est que le mépris, en fait, il est insupportable dans une société qui se veut une société de semblables. Parce que malgré tout, c'est l'idée que on a des... on gagne différemment, mais qu'on est les mêmes... on a une égale dignité, en quelque sorte. Et ce que signifient les situations actuelles, c'est pour ça, par exemple, les petites phrases de Macron ont tellement tourné et tellement contribué aussi au mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'était un signe de mépris qui était... qui méconnaissait ou qui refusait de reconnaître la demande de dignité des personnes. Et là, par exemple, si on reprend la situation de Macron, il y a vraiment le côté d'une sorte de retrécissement, en fait, de ces mouvements de demande plus de justice économique comme quelque chose que mettent en mu par des... uniquement des instincts de survie. Et en gros, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Le comte du mépris, c'est de se dire les élites, elles ont le droit de vivre et les autres, les classes populaires, elles peuvent survivre, en fait. Donc, c'est vraiment entre vie et survivre qu'on est en train de se jouer une sorte de fracture énorme. C'est là autour que les revendications, par exemple, des Gilets jaunes tournaient. C'était de dire nous, on n'arrive plus à offrir des fleurs à nos femmes, à m'amener au cinéma nos enfants, etc. Et ce qu'on nous répond, c'est, c'est pas grave, vous êtes des nécessiteux. C'est le retour des nécessiteux, avec le côté des nécessiteux qui ont le nez dans le bidon et qui sont obligés uniquement de penser aux impératifs de l'urgence et du besoin, alors que les élites, elles, elles ont le luxe de la distance, de la réflexion, de la délibération, etc. Et ça, c'est quelque chose d'absolument insupportable qui est un signe de mépris. Ça me fait penser à une étude très célèbre qui a été faite dans les années 60 en Autriche, sur les chômeurs de Marietta, les sociologues, c'était les premiers, ils ont été voir, ils disaient, c'est quand même drôlement bizarre, ces ouvriers, ils ont des petits lois plantent de terre et au lieu de planter des pommes de terre, ils plantent des fleurs. Ils disaient, mais ils sont complètement idiots, ils ne sont pas rationnels, etc. Mais c'était, en fait, toute leur dignité, c'était de pouvoir se permettre d'avoir quelques fleurs. Et ça, c'est quelque chose que vous parlez de Macron. Ce qui a aussi fait réagir ces fameuses phrases, c'est que souvent, elles ne sont pas du langage technocratique. Celles qui ont fait, qui ont déclenché des réactions, c'est des trucs du genre « je traverse la rue et je te trouve un job ». Donc là, tout à coup, il y a un moment donné dans la façon de parler, c'est des phrases qui, effectivement, sont tout à fait basiques, directes, effectivement. Alors, le mépris, il n'est pas caché sous des mots techniques. On est dans du clair-texte. Oui, c'est ça. C'est un mépris tout à fait frontal. Alors après, c'est certainement ce qui est le plus dur à avaler. C'est que les difficultés matérielles, elles sont subies depuis très longtemps. Mais il y a un côté, quand elles sont renforcées encore par quelque chose comme une dégradation dans la reconnaissance de la dignité de la personne, ça devient quelque chose d'insupportable. Il y a d'ailleurs tout un modèle très intéressant qu'on appelle le modèle de la théorie de la reconnaissance et de dire que finalement ce qui meut les personnes essentiellement, c'est une demande de reconnaissance, d'avoir une reconnaissance de sa valeur comme étant une personne comme étant digne d'être aimée dans son cercle de proximité, mais comme étant reconnue juridiquement, comme étant estimée comme une entité juridique à des droits, etc. mais aussi comme étant reconnue par sa contribution à l'ensemble de la société. Et donc, une sorte d'estime sociale qui est due aux gens qui travaillent, qui font leur part, etc. Et ce qui est refusé, c'est ça. Cette reconnaissance, cette absence de reconnaissance, c'est quelque chose qui grèverait presque un moteur existentiel. Par ça, ces réactions, elles nous rappellent que la politique, on a souvent tendance à la considérer comme quelque chose de rationnel, avec des arguments, des programmes. Mais en fait, pas du tout, on est dans de l'émotionnel brut. Oui. Alors, je pense qu'on peut faire vraiment, c'est pour ça qu'au départ, je me suis beaucoup intéressée à l'opinion publique et j'en suis venue. Finalement, l'opinion publique, elle s'est construite contre l'émotion collective. Finalement, on peut faire toute l'histoire des sociétés modernes à partir du 18e, disons, comme étant une longue domestication de l'opinion du peuple, etc. En se disant, voilà, c'est bien sûr cette peur des foules meurtrières, des foules, qui est bien sûr un fantasme, mais un fantasme très efficace, de ces foules irrationnelles, etc. Et donc, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'à la fois, il fallait garder le peuple comme étant le principe de légitimation de la société, mais qu'en même temps, ce peuple, il doit être transformé, il doit être domestiqué, il doit être civilisé et surtout, il doit être, Jean-Paul Sartre parlait du terme de sérialisé, les gens doivent être séparés les uns des autres et l'invention de l'isoloir, c'est juste extraordinaire. Plus vous isolez les gens des uns des autres, vous allez enregistrer leur opinion. Le sondage fait exactement le même travail de sérialisation et c'était plié, si on veut, à des élections qui sont tout aussi sérialisantes. Donc, il y a eu une sorte de procès de domestication, de mise à distance, etc. des émotions qui seraient quelque chose de disruptif, imprédictible, etc. Et là, en effet, on voit le fait que cette opinion, ce dispositif de sérialisation est remis en question par des mouvements collectifs qui viennent rebattre le rappel du nombre, en fait. Le nombre, c'est, en fait, avant la transformation en ce public, toi, c'est qu'il y a, c'est lui, l'instance gouvernante. C'est ça que ça vient rappeler, ils ont peur, ça fait peur. À part ça, sur les allois, j'ai l'impression d'être plus sous contrôle si je suis sur une landsgemeinde à Appenzell, c'est l'attention de voter, je ne sais pas, pour le droit de voter des femmes avec un encadrement qui n'a pas envie. Il y a d'autres systèmes qui sont un peu encadrants aussi. Vous avez abordé le sujet qui nous a à la fois fascinés, énervés, stupéfiés cette année, les gilets jaunes. Juste pour cadrer un peu le truc, est-ce que pour vous, les gilets jaunes sont portés par les mêmes émotions du début à la fin ? Est-ce qu'au début, quand on a des maires célibataires, des retraités qu'on découvre sur ces ronds-points à la campagne, est-ce que pour vous, c'est les mêmes émotions, les mêmes gens que les black blocs qui cassent le bistrot à Macron en plein Paris ? Alors non, c'est une des caractéristiques la plupart du temps d'ailleurs de ces mouvements sociaux, c'est qu'il y a en effet des initiations qui sont des coordinations qui se font par un groupe de gens et après, il y a tout un ensemble d'étapes, de transformations qui font que ceux de l'arrivée ne sont pas forcément celui de départ. Alors après, il faut toujours se demander pourquoi. Une des... Je dirais qu'il y a deux grandes explications, c'est que le premier, bien sûr, c'est la violence policière. La violence policière, c'est exercé tout de suite sur les femmes et les enfants. Les premiers blessés, c'est des gens comme vous et moi. Et donc, devant la violence et la répression policière, les familles n'osaient plus sortir. Donc, par définition, ceux qui restaient dehors, c'est ceux qui voulaient en découdre ou pouvaient en découdre qui avaient les moyens d'une sorte de milice de résistance. Donc ça, c'est le premier point et ce degré de violence policière a été calculé de manière extrêmement claire par le gouvernement. C'était très clair, c'est nous qui fixons le niveau de violence des manifestants par la réponse policière en premier. Donc, c'est les policiers qui initient le niveau de violence en principe et pas l'inverse, ce qui est complètement contre-intuitif. Il y a beaucoup de travaux qui le montrent. Et l'autre grand transformateur des mouvements, c'est la tension médiatique avec le fait que c'est clair que si vous avez des voitures qui brûlent ou des choses qui se passent ou un arc de triomphe qui se fait abîmer, c'est clair que ça va attirer les caméras, ce qui n'est pas du tout le cas d'un groupe de retraités pépères. Et là, c'est quelque chose qui s'est... Ça a commencé déjà dans les mouvements, les premiers grands mouvements médiatisés, par exemple, le free speech en Californie dans les années 70 où les premiers manifestants c'étaient des babacous, des super tranquilles, etc. Ils n'intéressaient personne. C'est que la première fois qu'il y a eu quelqu'un qui a commencé à brûler un pneu et que la voiture a pris feu, toutes les caméras étaient sur place et là, ils se sont dit c'est ça qu'il faut faire. Parce que bien sûr, il y a une guerre pour la tension médiatique qui se joue. Et plus il y avait les caméras qui montraient les voitures brûlées, plus il y avait les nouveaux adeptes qui se disaient c'est le mouvement qui me convient et plus ceux du début se retiraient. Mais quand c'est des étudiants ou des collégiens qui manifestent pour le climat sans rien casser, ils ont enlevé trois voies de peinture, rien de grave. Et une couverture médiatique était hallucinante. Oui. Presque disproportionnée par rapport à... Là aussi, on peut le dire à l'inverse aussi. Parce qu'il n'y a pas de violence qu'il y a eu de la couverture. Peut-être en fait. C'est ça, un surpris. C'est possible. Alors c'est vrai que c'était quand même... On comprend que les médias ils ont été intéressés. C'est la première fois qu'une jeunesse qui ne vote pas encore, etc., qui prend la rue, qui manifeste par les pieds. C'est vrai que c'est du jamais vu. C'est juste... Ça vaut la peine de garder les caméras. Même si il casse rien. Oui, c'est ça, même si il casse rien. Juste par rapport au gilet jaune, pour vous, c'est quoi les émotions qui sont en jeu ? C'est de la colère, c'est de l'abandon, c'est du sentiment d'injustice, c'est l'envie de populariser la campagne. Alors c'est vraiment... C'est pour ça que je disais que l'enjeu de la nomination c'est déjà un enjeu à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective c'est un enjeu beaucoup plus important encore. Parce que là encore, par exemple, le mouvement des indignés, il a eu, j'allais dire, la politesse pour nommer lui-même l'émotion qu'il évitait, donc ça a facilité la tâche des commentateurs. Alors que pour les gilets jaunes, on a l'impression qu'ils jouent beaucoup sur l'indétermination, l'indétermination du sens exact de leur mouvement, de ce que veut dire le gilet, etc. Et donc, quelle émotion on va leur attribuer, ça a des conséquences absolument énormes. Parce que c'est clair que si, comme le monde, l'éditorial du monde il y a quelques mois, c'était de dire ce mouvement plein de haine et de rage. Et c'est clair que là, l'attribution de haine et de rage, c'est quelque chose qui élabore une dégradation extrêmement active de ce que le mouvement peut contenir. Mais qui dit haine, c'est la haine, c'est la volonté de destruction de l'ennemi. La haine a quelque chose de l'ordre d'éraser l'existence même de l'autre. Et donc, c'est une affirmation extrêmement forte. Tandis que la colère et surtout l'indignation, je me dis, pourquoi on ne les a pas reconnus comme étant indignés, ces gilets jaunes ? C'est comme s'ils n'avaient pas eu accès à une émotion qui est noble. L'indignation, c'est une émotion qu'on appelle une colère vertueuse. C'est plus grand que nous-mêmes, on est prêt à s'indigner pour quelque chose qui ne nous concerne pas directement. C'est l'élévation de l'âme. Il y a plein de travaux qui montrent la grandeur de l'indignation. Alors que bien sûr, si vous êtes juste en colère ou juste enragé, c'est quelque chose qui est nettement moins grandiose, si on veut. Alors l'émotion effective, c'est extrêmement difficile à identifier clairement parce qu'on a l'impression que l'émotion sur laquelle ils se reconnaissent, c'est une émotion, en fait, j'ai demandé à plein d'amis philosophes et psychologues, c'est l'émotion du ras-le-bol. C'est le mot qui revient. Pour le langage ordinaire, le ras-le-bol, c'est très clair, en fait. C'est le ras-le-bol et l'objet du ras-le-bol, c'est la goutte qui fait déborder le vase avec la taxe sur l'essence. Et là, en fait, le ras-le-bol, c'est un mélange pour les gens, les savants, ils sont très embêtés parce qu'ils aiment bien épingler les émotions comme des petits papillons en disant, voilà, la colère, c'est différent, l'indignation, tout ça. Puis en fait, c'est un mélange de frustration, de colère, de lassitude aussi, de fatigue, de désespoir aussi. Donc c'est des mixtes, en fait, c'est des mixtes émotionnels. Le sentiment d'abondance, ça n'entrerait pas dans l'analyse ? Oui, oui, je pense que tout à fait, comme vous mentionnez les prédictions de Guilhuis, qui disaient qu'en effet, il y a un sentiment d'abandon des services publics ou de l'État de manière plus générale. Et je pense que ce qui est, c'est pour ça que je dirais que c'est une vraie révolte autour de l'injustice. Certains disaient, oui, mais c'est juste des fous du diesel, de la clope, enfin, etc. Mais en fait, on se rend compte que la revendication, c'est une revendication fondamentalement politique. En fait, il n'y a pas une plus politique que ça. Pourquoi ? Parce que ce qui les met dans un tel sentiment d'abandon, c'est qu'en fait, un État, par définition, plus un État démocratique, il est censé assurer la subsistance de tout un chacun. C'est le... Derrière tous les petits contrats que les sociétaires peuvent signer, je vends ma voiture, tu m'achètes, etc. Il y a quelque chose comme un pacte social de base qui fait qu'on se fait confiance suffisamment pour que malgré les différences de conditions, malgré si on fait partie de l'élite ou pas, il y a quelque chose comme un pacte de non-agression, en fait. Et ce que Macron a violé, c'est un pacte de non-agression. Il les agresse, non seulement il les abandonne, mais en plus il les agresse. Ça fait vraiment tout. Mais c'est vrai qu'on a traversé les États-Unis au centre, l'Italie, moi j'ai fait les Pouilles, la Sicile, mais même quand on traverse à Valor, puis qu'on traverse la campagne française ou la campagne italienne, ce qui frappe, c'est un peu partout, c'est effectivement la différence entre ça et ce qu'on voit dans les grandes métropoles quand on a l'habitude de visiter, nous, Jean-Déville, quand on est de la génération un peu EasyJet aussi, cette voie, effectivement, ces endroits, il n'y a plus un train, il n'y a plus un bus, il n'y a plus une boulangerie, il n'y a plus un kiosque, et puis c'est des choses, moi ce qui m'a frappé, c'est que c'est des choses qu'on retrouve à différents endroits, et effectivement, c'est pour ça que je parlais du sentiment d'abandon, parce que c'est ce qu'on ressent en traversant, on revient en ville, puis on va retrouver une nouvelle électrique, notre autre, mais c'est vrai que du coup, cette question de la voiture, quand on est dans ces régions, on comprend, me semble-t-il. Oui, puis c'est aussi, c'est un sentiment d'abandon, c'est presque une désaffection, au sens des recoins désaffectés du pays, qui sont laissés, il y a des toiles d'araignées dans les gares, il y a cette image comme s'il y avait eu un raz-de-marée et que les gens étaient partis en courant, c'est extrêmement étrange comme impression, et qu'en effet, ils sont attaqués au cœur de la promesse démocratique qui est celle de la mobilité, qu'elle soit géographique ou sociale, ils sont fixés ou enterrés ou abandonnés dans leur campagne reculée. En plus, on voit les prix des maisons dans certains cas qui arrivent quasiment à zéro, c'est vrai que c'est assez vertigineux. On parlait tout à l'heure des réactions extrêmement, extraordinairement hostiles qu'ont suscité les gilets jaunes, ce qui était assez facilement au début, c'est vrai qu'on part à 80% d'opinions favorables, puis en face de ça, on a des gens qui disent enragés, homophobes, racistes, complotistes, la France de la clope et de la bagnole, comment vous voyez cette... on parlait de disqualification. Je pense qu'il y a un côté, parce que forcément ce qui est étonnant autour de ces gilets jaunes, c'est que ce qui revendiquait ce sentiment d'abandon, de manque de reconnaissance, etc., qui les a poussés dans la rue, était confirmé, si on veut, par la réaction qu'ils ont suscité, notamment auprès des élites. Et c'est vrai que là, dans les élites, c'est pas seulement en l'occurrence Macron et certains de son gouvernement, mais c'est aussi les médias officiels, etc., où il y avait des journalistes qui triaient le bon grain de l'ivraie, etc., où il y avait ce débat hallucinant sur le BFM TV, où il y avait un journaliste qui accueillait un jeune gilet jaune, et puis le gilet jaune il disait oui, il faut remettre en question toutes les privatisations de l'aéroport, etc., c'est des biens publics, donc ils jouent sur l'idée des commons, enfin cette idée des biens communs, c'est un enjeu politique majeur, et là le journaliste lui disait mais vous n'êtes pas un vrai gilet jaune, il disait mais comment ça je ne suis pas un vrai gilet jaune, je le fais partie, etc., non vous n'êtes pas un vrai, vous êtes un militant, eux les gilets jaunes ils sont au grand point et ils ne pensent pas, c'est textuellement, et ils sortent, le BFM TV, ils en ont des kilos, comme ça, et donc là forcément après ça a suscité des réactions contre des journalistes qui étaient bien sûr malheureuses et tout à fait à prohibir, mais c'est vrai qu'on peut se dire le fait qu'ils voient comme deux camps opposés les élites médiatiques politiques versus eux les petits, les grands et les petits, en gros c'est pas étonnant. Non mais alors ça c'est un truc qui est évident à l'heure actuelle c'est que les journalistes aujourd'hui sont perçus comme les faisant partie des élites et dans son livre justement Guy, lui, il y a tout un chapitre justement sur ça mais c'est vrai mais aussi c'est aussi vrai parce que majoritairement dans ce qu'on voit en tout cas en télévision je ne parlais que des Français parce que nous on est évidemment beaucoup plus représentants des Français sinon ça n'arrive pas mais c'est vrai qu'il y a quand même une pensée qui est quand même assez qui est un peu la même qui est répétée quand même de façon un peu partout vous passez d'une chaîne à l'autre vous entendez les mêmes slogans parce qu'à l'heure c'est plus d'informations c'est vrai que c'est des slogans et c'est vrai que ça manque de diversité et c'est vrai qu'on l'a aussi remarqué à l'époque on reste toujours en France ça nous évite des exemples désagréables mais c'est vrai que quand Macron fait campagne on n'a jamais eu autant de couverture de magazines y compris People sur un président en campagne donc c'est vrai qu'il y a à un moment donné quand vous êtes à ce point là il y a un mot américain qui est « embedded » je ne sais pas comment « inséré » « compris » vous êtes à ce point d'accord ça peut être de la raison vous êtes à ce point là d'accord c'est vrai que vous n'apparaissez plus comme étant critique et donc vous êtes inclus donc une partie de ces critiques elles sont à mon avis elles sont un peu justifiées oui qui s'explique aussi par simplement le fait qu'ils fréquentent les mêmes écoles il y a d'abord des interconnaissances ils ont quasiment tous les mêmes parcours mais c'est aussi des liens de connivence qui ne sont pas des liens complotistes ou comme ça mais c'est des liens de connivence c'est-à-dire que leur position fait qu'ils voient le monde la même couleur avec les mêmes valeurs c'est-à-dire que c'est des émotions c'est des jugements de valeurs je pense que le monde a les mêmes couleurs pour eux que pour les délits politiques comme le dit dit lui on a affaire à des gens qui sont tous des gagnants du système mondialisé alors que les perdants ils sont même après les bons lieux ils sont en périphérie ils sont à des endroits où on ne va plus beaucoup sur BFM TV à un moment donné il y avait une scène assez intéressante où une journaliste prenait la voiture avec un gilet jaune puis elle découvrait les gilets jaunes du début c'est-à-dire des mères célibataires avec des enfants puis elle était elle disait nous allons prendre un rond-point puis on avait une émission de décodage chez General elle me disait vous avez vu la journaliste elle n'est plus observatrice elle dit nous donc elle s'était inclue et un observateur vous avez remarqué qu'elle découvrait en fait elle découvrait un monde parce que pour elle il y avait la ville la banlieue et après il n'y avait plus rien et il y avait ça qui est apparu une partie du pays qui avait disparu c'est pour ça que je parlais du sentiment d'abandon parce que je pense que c'est une clé mais qui est une clé qui n'est pas que française alors en Suisse on a de la chance on a encore des trains on a des bus on a des cartes postaux on a des autres choses qui fonctionnent mais c'est vrai que dès qu'on sort un peu de ces régions c'est assez frappant comme je vois que l'heure avance on va peut-être juste cette question de la disqualification c'est pas seulement chez Macron sur les réseaux sociaux tout le monde se disqualifie c'est devenu un mode de discussion nous quand on a fait nos études il y avait des gens qui étaient plutôt pour les russes des gens qui étaient plutôt pour les américains mais on discutait on se fâchait pas aujourd'hui les gens sont d'accord sur rien et d'accord de départ sur rien et en plus on s'insulte comment vous voyez cette évolution alors c'est vrai que c'est une évolution qui est quand même extrêmement inquiétante parce que c'est vrai que le principe même alors après on peut disons nuancer mais le principe même de la discussion c'est qu'en effet il y a une pluralité d'opinions que les gens sont d'accord d'être en désaccord si on veut et que pour être d'accord en désaccord il faut pouvoir s'asseoir à la même table et puis pouvoir la philosophe Anne Arendt elle a cette phrase que j'adore qui dit un espace public démocratique c'est comme une table autour de laquelle on s'assille s'il n'y a pas de table autour de laquelle s'asseoir on se tombe les uns sur les autres donc c'est une sorte de communauté fusionnelle identitaire c'est la catastrophe et si on ne s'assille même pas à la même table c'est tout qui s'effondre en fait et ce qu'on assiste actuellement c'est vraiment ces deux opposés c'est qu'au bien on a les gens qui se tombent les uns sur les autres qui ont une forme qui recréent une forme ce qu'on appelle parfois de nouveau tribalisme un tribalisme politico-moral bien vous êtes avec moi et vous êtes contre et du coup d'une forme de polémisation de tourner en polémique qui est extrêmement fort où l'opinion au contraire c'est directement celle de l'ennemi en fait et Chantal Mouf qui a travaillé avec Jean-Luc Mélenchon qui est une grande penseuse de la démocratie elle dit à juste titre pour ne pas confondre elle dit ce qui est en train d'arriver c'est qu'on est en train de passer des démocraties ou de modes de fonctionnement agonistiques où la démocratie c'est l'institution du conflit on n'est pas d'accord mais on est d'accord sur certains nombres de faits sur une politesse ou une civilité minimale et l'antagonisme c'est le passage à la guerre c'est à dire là ça devient une forme de on parle plus on crache on crache l'autre et là je pense que c'est un des risques qu'on a fait de ces nouvelles nouvelles tribalisations juste par rapport à ces mouvements très émotionnels est-ce qu'on a des exemples de mouvements qui ont réussi à transformer une émotion en un programme ou un système politique qui marche ? alors en fait j'aurais tendance à dire que quasiment toutes les nouvelles beaucoup de nouvelles institutions elles sont issues pas forcément de mouvements sociaux comme on l'entend dans la rue etc mais elles sont nées d'émotions c'est typiquement la loi qui interdit la peine de mort en France ou les lois de l'égalité hommes-femmes etc c'est aussi des conquêtes qui ont été faites par des mouvements j'allais dire émouvants être émus c'est la capacité d'émouvoir et de mouvoir c'est une capacité de mobilisation par définition c'est impossible de se mobiliser pour quoi que ce soit si on n'est pas tant soit peu motivé par des émotions et donc je pense que c'est toujours ému par des émotions mais elles sont plus ou moins dites elles sont plus ou moins montrées si on veut et c'est d'ailleurs le fondement de l'homo economicus cet homme rationnel qui est censé être à la base de notre libéralisme c'est bien un être mu par une émotion mais il n'a une seule c'est pas beaucoup il y a une seule passion mais c'est celle de l'intérêt et là ce qu'on est en train de découvrir c'est qu'en fait on en a beaucoup plus que ça dans un autre registre autre séquence très émotionnelle récente l'incendie de Notre-Dame pour vous c'est quoi comme émotion qu'on voit à ce moment là c'est une émotion je pense que c'est un cas particulièrement intéressant parce qu'il y a eu le premier moment qui est un moment de sidération on se dit mais non on se sent atteint dans quelque chose comme un patrimoine mondial un patrimoine universel mais ce qui était et donc en principe dans ces moments ou ces événements inattendus qui disruptifs comme ça qui rompent le cours ordinaire des choses en principe dans ces grands événements il y a une suspension des identités ou des différences si on veut où les gens se retrouvent dans une forme de communauté émotionnelle on est tous en train de pleurer Notre-Dame etc et là on a vu qu'en fait c'était ça a quasiment été cette communion de se ressentir ensemble dans vos partis elle est impossible pourquoi ? parce que avec Notre-Dame il y a tout de suite les misérables qui sont arrivés avec une phrase déjà extraordinaire on va penser seulement à Notre-Dame mais aussi aux misérables et là on voyait bien que cette communauté fusionnelle autour d'un même objet était impossible et peut-être que ça fait partie de ce nouvel antagonisme comme ça ou polarisation en fait de n'importe quel objet parce que je me disais quelque chose qui nous sent extrêmement innocents par exemple c'est toujours des exemples dans toute la littérature c'est quand vous allez chez la boulangère et vous dites il fait beau oui il fait beau etc et maintenant en fait même ce il fait beau ça a une connotation politique parce que si vous êtes en plein hiver ça veut dire que vous êtes pour le réchauffement climatique si vous dites qu'il fait froid c'est que vous êtes parti des climato-sceptiques enfin c'est extraordinaire c'est à dire qu'il n'y a plus de mots innocents en fait c'est des signes tous les mots deviennent des signes d'appartenance et ça veut dire qu'on n'arrive plus à avoir une forme d'unanimité de principe sur certains faits sur lesquels nous pouvons nous accorder en tant que n'importe qui quoi mais à l'époque on a quand même grandi dans une époque où il était interdit d'interdire ce qui était assez libérateur et là on est quand même plutôt rentré dans un état comme de la surveillance où on prenait une eau minérale il se trouve que c'est l'italienne au lieu de prendre une locale on est quand même dans un retour quand même de la surveillance quand même je trouve vous aviez parlé pour Notre-Dame il y avait une très jolie expression anglaise sur notre sidération oui il y en a deux parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a des expressions en anglais je n'arrive pas tellement à traduire en français il y a une émotion notamment en anglais qui s'appelle le O A-W-E et qui est une émotion qui est une émotion que suscite notamment les je ne sais pas les grandes les grandes basiliques les grands défilés militaires etc c'est les moments où vous vous sentez tout petit face à quelque chose qui vous dépasse totalement ça peut être le parfait alignement d'une armée un magnifique défilé avec le côté d'une sorte d'esthétique comme ça de la grandeur ou d'une église enfin etc et que donc ça c'était en effet ce type d'émotion que le O c'est celui-là de l'admiration bien sûr quand ces symboles s'écroulent c'est ce que les anglais ont sorti l'hypothèse qu'on avait ils appellent ça le O Chit le O Chit circuit c'est l'idée que quand il y a quelque chose qu'on est dans un état de sidération ça c'est vraiment intéressant on n'est pas encore dans une émotion nommée précisément on est dans un état un peu encore indicible et tout ce qu'on peut dire c'est O Chit O Chit et les journalistes de CNN quand il y a eu l'effondrement des tours du 11 septembre pendant 5 minutes ils ont dit O Chit à la suite ils n'étaient absolument rien pas retrouvé leurs mots ils avaient tout perdu en fait tout narratif et là c'est souvent des émotions qui surviennent dans des dans des choses qui ne sont absolument pas attendues qui sont totalement imprévisibles et qui demandent du temps pour être redomestiquées remises en mots recirculées restabilisées et finalement les tours du 11 septembre pour ça c'est un très bon exemple parce qu'en fait on voyait qu'au début ce qui était de l'ordre d'un événement pur totalement inattendu en tout cas pour ceux les occidentaux qui n'étaient pas les organisateurs à force de les remontrer sans arrêt ça devenait une ritualisation en fait et qu'avec la ritualisation il y avait d'abord la première étape qui était celle de ce qu'on appelle le journalisme sacerdotal je trouve que c'est une très belle définition où le journaliste ils n'avaient absolument pas le droit d'avoir des voix dissonantes où c'était United with Stand c'était vraiment ce moment où c'est d'abord le collectif qu'il faut reconstruire et c'est seulement au bout d'une année en fait où les voix où ce nous ça s'est dans tel à nouveau c'est fritté l'autre chose intéressante c'est qu'on voit apparaître quelques-uns de ces rouges planétaires parce qu'on est parti du 11 septembre que nous avons aussi vu nous véhiculés en direct mais dans le cas de Notre-Dame on a en même temps où ça se passe les tweets de Trump qui dit envoyez les canadaires certains de ces événements deviennent c'est pour ça qu'à un moment donné il y a des choses qui sont avec les médias et leur interaction deviennent un peu mondialisées c'est assez fou on a des accélérations juste avant qu'on passe aux questions parce que je crois que le temps file une dernière question on a beaucoup parlé des émotions globales mais il y a aussi des émotions plus individuelles plus privées par exemple je ne sais pas celles qui mènent des paysans à se suicider ou des jeunes gays LGBT à se suicider des suicides à France Télécom qui sont alors des illustrations d'une autre émotion pour vous oui alors c'est pour ça qu'on commence à plus en plus parler d'ambiance affective ce qui est intéressant parce que les émotions par définition si c'est des jugements de valeur elles sont assez bien délimitées elles portent sur un objet clair etc tandis que l'anxiété ou l'angoisse c'est des objets flous des objets troubles en fait on est plongé dans des ambiances qui sont anxiogènes ou qui n'ont pas forcément d'objets limités c'est des discours souvent les discours anxiogènes c'est souvent des discours sans sujet sans objet enfin il y a une menace qui plane et en fait on se rend compte qu'il suffit d'écouter des informations moi j'ai fait ça plusieurs fois avec mes étudiants on note puis le même en fait quand on les fait paraître hors contexte quand on passe le téléjournal hors contexte c'est à dire dix jours plus tard ou du jour dit en fait les étudiants rient parce qu'ils entendent effondrement d'une usine chimique machin attentat ici etc puis c'est aligné en fait et en fait c'est quasiment que des catastrophes et forcément que ça crée quelque chose comme une anxiété et surtout l'anxiété c'est lié à l'impuissance en fait c'est quelque chose qui secrète qui secrète un état d'impuissance et devant l'impuissance vous pouvez absolument rien faire c'est à dire vous pouvez même ce qu'on nous demande souvent dans les informations c'est une forme de compassion de pitié pour la souffrance à distance mais cette même cette même contemplation si on veut d'une souffrance à distance ça nous met en position de spectateur on est même pas témoin on n'est même pas on n'est pas acteur ça nous cantonne dans une communauté de préoccupation si on veut complètement éphémère mais plus une communauté d'action et je pense que les médias c'est pour ça que les médias je vais revenir à télécom mais je pense que les médias ils ont induit une forme de dissociation mais par leur structure c'est pas forcément malveillé on n'est rien mais par leur structure simplement il y a une dissociation entre ce à quoi j'assiste et ce que je peux faire en fait une dissociation entre l'attention ou l'oeil et ma sphère d'action effective et ça c'est quelque chose tellement anxiogène que c'est inimaginable alors après et bien sûr c'est un autre exemple que les suicides à télécom ou etc où là on voit bien que c'est une sorte de management complètement top down qui a mis en place une forme de système presque de mobbing ou etc ou de destruction en fait du sens que les gens pouvaient mettre dans leur activité et là c'est une forme d'expropriation de ce qu'il y a de plus intime en fait c'est le sens de son activité j'ai l'impression que c'est des choses assez différentes moi je me sens pas atteint dans l'importance de ce que je mets dans mon travail parce qu'il y a une tour ou une église parisienne qui a alors peut-être que j'ai le le calme moi je me sens une culpabilité rampante pour notre dame non pas pour notre dame ça me laisse assez indifférent c'était vous 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 – Sous-titrage FR 2021